Oui merci, juste un grand bravo à ceux et celles qui sont mobilisés ce matin, que ce soit les habitants, les associations, les élus. Je voudrais juste apporter quelques messages. Le premier, on se fout de Donald Trump depuis quelques mois maintenant, parce qu'on dit que c'est un climato-sceptique. Ceux qui veulent promouvoir le GCO, c'est des climato-sceptiques, comme Donald Trump. Je crois qu'il faut le dire, il faut le réaffirmer. Alors, il n'y a pas de quoi être fier, parce qu'on sait tous, en tout cas beaucoup d'entre nous, moquer des États-Unis quand ils ont élu Donald Trump. Et parce qu'il était climato-sceptique, on fait la même chose ici, maintenant, sur l'agglomération strasbourgeoise. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, les seuls combats que l'on ne gagne pas, c'est ceux qu'on n'engage pas. Et effectivement, sur le GCO, nous devons continuer. Nous devons continuer de manière systématique, en utilisant des moyens très très différents, parce que je suis convaincu que si nous continuons ce combat, in fine, nous gagnerons. Le troisième message que je voulais passer, c'est peut-être un message plus aux strasbourgeois. Parce que malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de strasbourgeois ici, maintenant. Parce qu'on leur a vendu ce que j'appelle un peu une escroquerie, qui est de dire, en faisant le GCO un peu à l'écart de Strasbourg, ça ira mieux chez vous. On sait que c'est faux. C'est faux en termes de qualité de l'air. C'est faux en termes de bouchons. C'est faux en termes d'engorgements. Et justement, vous le savez, le GCO ne va en rien à la fois régler les questions à Vendenheim, à Költsheim, à Ingvarsheim, et sur toutes les communes où il va passer. Mais il ne va pas plus régler les problèmes à Strasbourg en termes d'engorgements et en termes de qualité de l'air. Donc je lance un appel pour qu'effectivement ce combat puisse aussi prendre toute son ampleur sur Strasbourg. Et dernière réflexion, il faut dans notre combat, dans les semaines à venir et dans le mois à venir, que nous utilisions une diversité de bagarres. Il y a ce que nous pourrons faire en tant qu'élus, y compris au niveau de l'euro-métropole. Il y a ce que nous pourrons faire en tant qu'élus dans les différentes communes qui sont sur le département. Il y a ce que les associations pourront faire, il y a ce que les citoyens pourront faire. Et puis il y aura aussi un certain nombre d'occupations qui se feront, on peut l'espérer, parce qu'il faut aujourd'hui, face à cette situation, face à ce massacre, face à ce projet qui est à la fois destructeur, qui est climaticide, et qui pourrait faire des dégâts incommensurables, il faut utiliser l'ensemble des moyens qui sont à notre disposition, et c'est le seul moyen aujourd'hui pour l'arrêter, parce qu'effectivement, pour ceux qui sont ici aujourd'hui, mais pour les générations futures, ce projet ne doit pas se réaliser.